C'est la première fois que le centre généalogique de Torel fait publier son travail par un impriméur éditeur professionnel. Donc ici par la CIMA. Parce qu'évidemment, vous verrez, il y a déjà des photos de fleurs et ça aurait été dommage de les faire en noir et blanc. Vraiment. Bon, c'est donc une première raison, si vous voulez. Et je voudrais là profiter de l'occasion pour remercier en notre nom à tous les quatre le Conseil d'administration du centre généalogique de Torel et qu'il va être édité en trois tomes, comme l'a dit Patricia tout à l'heure. Et donc c'est aussi un ouvrage un peu particulier, un peu original. Je vais maintenant vous présenter les quatre orateurs. Je vais en profiter pour faire en même temps la genèse de cette histoire parce que vous pouvez vous dire qu'est-ce qui les a pris de s'occuper des jardiniers fleuristes et puis pourquoi, pourquoi ces dattes-là, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça. D'abord, je voudrais faire une remarque préalable. Il n'est question dans tout ça que des jardiniers fleuristes, c'est-à-dire des horticulteurs. Et on apprend les poissons-là à l'époque qui nous intéresse. Alors, je vais m'émerduer de dire à chaque fois jardiniers fleuristes. Et il se peut que je ne dise seulement jardiniers, et mes collègues aussi, parce que vous avez à force, depuis quatre ans qu'on parle des jardiniers entre nous, on a appris cette habitude, et je ne dis pas toujours les jardiniers fleuristes, mais vous saurez qu'il n'y a pas de maraîchers, il n'y a pas d'arboriculteurs, il n'y a pas de gens comme ça. Il n'y a que des jardiniers et des cultifs pour les fleurs. Alors, puisque j'ai la parole, je ne vais commencer par me présenter moi-même pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Edlette Ardoin. Je suis au centre géologique depuis sa création, mais je ne suis pas membre fondateur. Parce que mon ami Jean-Simon, qui ne doit pas être là, il est parti. Il est parti, bon, parce qu'il était membre fondateur. Et moi, j'ai assisté à la première réunion, et je peux vous dire que j'ai le numéro d'adhérent au centre, numéro trois. Mais que si vous comparez avec votre propre numéro d'adhérent, je pense que vous pourrez mesurer le chemin parcouru. J'ai été, d'autre part, président du centre géologique de 90 à 97, et je mesure le chemin parcouru aussi, tout ce que j'ai entendu ce matin. Et je continue toujours à participer un peu, donc, de loin aux activités du centre, en particulier au bulletin. Alors, il se trouve que je connais très bien, depuis plusieurs années, mon voisin, Marc Rideau. Marc Rideau est professeur de biologie, professeur honoraire de biologie végétale. Été. J'étais honoraire. Il n'y a pas de biologie. de biologie végétale. Et il est à l'université de Tours, et l'université lui a demandé de s'occuper des herbiers patrimoniaux, qui sont sa propriété. Donc, vous voyez bien que si j'insiste sur les mots herbiers et biologie végétale, ça vous prouve qu'il avait toute sa place parmi nous aujourd'hui. Donc, un jour, Marc me dit, on pourrait faire quelque chose ensemble, parce que, comme nous nous connaissons bien, nous avons l'habitude de faire des recherches ensemble, de faire des petites études ensemble. Et nous en avons fait une, d'ailleurs, que vous levez et qu'on aime tous, qui est la brochure sur le naturaliste Félix Dujardin. Cette brochure que nous avons faite a été publiée par le Centre Chéolique de Tourelle. Et si vous ne l'avez pas, c'est dommage, et vous pouvez encore l'acheter certainement. Cette brochure Dujardin, nous l'avons faite tous les deux, mais aussi avec le concours de Catherine Rouquet, qui se trouve juste à la droite de Marc Rideau. Alors, Catherine Rouquet, vous la connaissez aussi depuis longtemps. Elle a été présidente, à une certaine époque aussi, après moi, du Centre de Généalogie, qu'elle en est actuellement vice-présidente. Et elle fait un travail de généalogie remarquable, parce qu'elle est très rigoureuse, très précise, très, elle va au fond des choses, elle ne laisse rien passer. Alors, donc, nous avions fait cette brochure. Pourquoi nous avions fait cette brochure avec ? Surtout qu'elle était quand même, elle avait des doubles raisons, c'est qu'elle est une cousine de Félix Dujardin. Hein ? C'est ça, je me trompe pas. Mais bon, oui, bon. Alors, euh, donc, voilà pourquoi nous avions fait cette brochure du jardin en cible. Bon, alors, je laisse le jardin de côté maintenant, et, euh, je reviens au jardinier. Donc, Marc m'a dit, un jour, on pourrait refaire aussi une étude maintenant, sur les jardiniers fleuristes, du début du XIXe siècle. J'ai dit, oui, si vous voulez, je veux bien. Euh, ils sont nombreux, ou une trentaine. Bon, parce que comme ça, il a dit, lui, il ferait des réalisations horticoles, et moi, je ferais les généalogies. Une trentaine de personnes, bon, j'ai dit ça. Alors, j'ai dit, écoutez, moi, j'y connais rien. Donc, vous allez me, d'abord, je vais me faire une liste des jardiniers qu'il faudrait étudier. Alors, il a fait sa liste, et malheureusement, il en a trouvé 60. Alors, j'ai dit 60, à mon âge, je ne marche pas. Donc, j'ai dit, il faut demander à Catherine de travailler encore avec lui. Donc, nous sommes, partis comme ça, à trois. Je ne peux dire que Catherine a accepté, avec un certain enthousiasme, non ? Oui, elle est très contente, je crois. Peut-être que ça ne savait pas ce qu'il attendait, mais enfin. Donc, à notre réunion, tous les trois, d'abord, nous avons établi, repris cette liste de 60 jardiniers fleuristes, pour voir si vous ne pouvez pas quand même, on a éliminé quelques-uns, parce que ça nous paraissait quand même beaucoup. Alors, finalement, quelques amateurs qui avaient été peu importants, quelques professionnels qui n'étaient pas terribles non plus, alors, on a finalement, on n'en a gardé que 46 au total, 46 au total, mais le tome 1, qui est d'ici, hein, et dans ce tome-là, on n'en avait que 17, qui vont de la lettre Gordier-Hélique-Patricienne, de la lettre A, à la lettre D. car dans tous les tomes, les études que nous avons faites, nous avons placé les jardiniers par ordre alphabétique de notre famille, et non pas par ordre chronologique. Le point où j'y suis, je peux vous dire que le tome 2 contiendra 15 jardiniers fleuristes, et que le tome 3 en contiendra 14 plus une conclusion générale sur l'ensemble des trois volumes. Alors, donc, à ce stade-là de notre travail, nous avons commencé à travailler sur ces jardiniers, puis ça commence à tenir lourd, ce qui fait que finalement, Catherine a amené avec nous dans l'équipe Emmanuel Faudin, Emmanuel Faudin, bibliothécaire du Centre Géologique que vous l'avez entendu ce matin, Emmanuel a été aussi même secrétaire du Centre, si je l'ai compris, pendant quelques mois. Voilà. Donc, tout ça vous explique que nous sommes partis à deux, que nous arrivons à quatre, et que, ne vous croyez en faire un seul livre, nous allons faire trois tomes. Voilà. Mais, je vais vous dire maintenant plus en détail ce que vous allez trouver dans le tome 1 pour que vous vous rendiez compte de la richesse de ce livre. Alors, dans le tome, il y a d'abord une introduction générale de la porte que vous avez parlé, faite par Marc Rideau, bien sûr, qui porte sur l'évolution du métier de 1800 à 1869. il vous expliquera pourquoi il a choisi ces dates-là. Après, suivre les notices individuelles de chaque jardinier, de chacun des 17 jardiniers. Et pour chacun, vous aurez, premièrement, son activité horticole, avec les fleurs qu'il a pu amener, qu'il a pu introduire, etc. Deuxièmement, son étude sur son milieu familial, c'est-à-dire une petite analogie. Je dis petite parce qu'on n'est pas remonté au 16e siècle. Qu'est-ce qu'on a considéré à partir du jardinier pour trouver son milieu familial ? Eh bien, ses parents, ses grands-parents, ses frères et soeurs et leurs conjoints. Et puis, la même chose pour sa femme, les parents, les grands-parents. Et puis, les enfants qui ont eu en commun. Ce qui fait en gros quatre générations, mais vous voyez que ça fait beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Bon. À chaque fois, nous avons relevé les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. Nous indiquons dans le texte le lieu et la date de l'acte. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Car, dans chaque acte, comme vous le savez, il y a des témoins, des déclarants, des etc. Et nous avons tous relevé et ils sont en note de ma page. Tous les témoins. Et si l'un des témoins est jardinier, c'est marqué en gras. Pour qu'on puisse voir quels sont les gens fréquentés par cette famille. Encore un autre avantage. Dans cet ouvrage-là et dans les autres après, vous trouverez à la fin un index des noms et prénoms de tous les gens cités dans ce livre. Et quand je dis tous les noms, c'est tous les noms de la famille du germinier, mais aussi des noms et les prénoms des témoins. ce qui fait finalement beaucoup de monde. Et voilà pourquoi nous avons un index qui contient près de 2000 noms. Ce qui est énorme finalement pour un bouquin qui n'est pas tellement gros. mais ça fait quand même une année une année et une année très exactement 1920. Voilà. Alors voilà ce que vous allez trouver et nous espérons que ça vous rendra grand service. Alors maintenant vous allez nous dire « Oh oui, mais c'est déjà donné qu'on travaillait à Tours. Moi je ne fais pas de Tours, je suis issu du département, ça ne m'intéresse pas. » Détrompez-vous. Détrompez-vous parce que les grands-parents, les beaux-frères, les soeurs, les gens, ils ne sont pas forcément de Tours. Ils sont d'aide du département aussi ou même des départements limitrophes, voire même de l'étranger comme vous allez le voir. Donc c'est un ouvrage qui peut intéresser donc tout le monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, je crois que dans ce premier tome en gros nous avons seulement 20% des jardiniers et des fleuristes qui ont toute leur généalogie en l'entrailloire. Enfin toute la généalogie que nous avons cherchée puisque nous n'avons fait que 4 générations comme pour l'aimer. Oui c'est ça ça ne te donne pas. Bon. Deuxième objection que vous allez me faire moi je ne fais pas de jardiniers à ma famille ça ne m'intéresse pas. Alors là aussi détrompez-vous parce que les grands-parents les gens des confrères ça ne sont pas forcément jardiniers. Donc il y a toutes sortes de métiers aussi là-dedans que vous trouverez où je vais faire l'action de vos lectures. Donc dans ce tome premièrement une introduction générale deuxièmement une notice de 17 jardiniers et pour finir pour chaque jardinier un plan de tour sur lequel est marqué sont indiqués les terrains où ils travaillaient qui étaient leurs propriétés où ils avaient leur jardin. Ça c'est intéressant parce que ça montre d'abord comme le disait Jean-Luc Vorel ce matin ça montre l'évolution de l'urbanisme à tout et puis c'est quand même un peu émouvant moi quand je passe devant le lycée Balzac qui est pas loin de chez moi et bien de penser que là il y avait le jardin de la famille des jardiniers fleuristes de la haie et bien ça me parle voilà alors j'espère que ça me parlera aussi voilà voilà donc ce que je peux dire de général sur le contenu de ce livre maintenant je vais vous dire comment va se dérouler le resteur de midi Marc Rito qui est à côté de moi va vous parler de l'évolution du métier par les dates qu'il a choisie et pourquoi il a choisi ses dates puis Catherine Rouquet parlera des accords étrangers enfin Emmanuel Frodin présentera quelques généalogies rapidement quelques généalogies qui sont originales qui nous ont apporté des surprises nous-mêmes qui nous ont apporté des difficultés c'est pas toujours facile voilà et après ça vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez donc comme vous n'allez pas rester là jusqu'à la nuit donc là on tombe le cadre historique et puis ensuite pourquoi ça a été je vais l'écran le mettre pour surveiller est-ce que j'ai oublié quelque chose est-ce que j'ai oublié quelque chose non bon alors je passe la parole et le micro à Marc Rido merci vous déclenchez votre chronomètre je n'ai pas l'habitude d'être assis je vais essayer de me mettre de temps sauf si je gêne alors je me lance je vais vous parler essentiellement de trois points premièrement préciser l'origine de notre étude que vous a déjà dites Idélai-Vardouin deuxièmement voir ensuite l'essor de l'horticulture thorangène on peut dire que vraiment l'horticulture thorangène démarre à cette époque là donc le cap historique et puis ensuite pourquoi ça a été en 1869 alors au moment où je me suis mis en retraite de l'université il y avait un programme de recherche qui a été lancé par le ministère de la recherche qui portait sur la valorisation du patrimoine scientifique et technique des universités et on m'avait demandé à valoriser les herbiers patrimoniaux qui étaient à l'université je l'ai fait j'ai travaillé là-dessus et j'y suis encore et il y a à peu près 4 ans j'ai étudié il y a un autre herbier que je n'avais pas encore étudié qui est l'herbier d'Orbouin alors cet herbier d'Orbouin c'est un très vieux herbier puisque la plus ancienne planche date de 1756 donc sous Louis XV et puis la plus récente date de 1864 donc sous l'Empire il y a 100 volumes qui sont centaines de volumes qui sont très poussiéreux vous en avez quelques exemples à droite la poussière est garantie d'époque en effet l'herbier a été entreposé dans un grenier d'une maison annexe du jardin botanique de Tours alors je me suis mis à regarder ça c'est un herbier qui a été réalisé par la vieille famille Tourangelle que je vous précise un petit peu celui qui a commencé s'appelle François-Joseph Dorouet c'était un militaire sous la révolution française il a même été fait prisonnier par les Autrichiens puis ensuite il est revenu en Torelle il avait été agriculteur et conseiller municipal de Rochecorbeau c'est lui qui est essentiellement le début de l'herbier mais il a eu des planches d'herbier qui étaient plus anciennes donc c'est pour ça que ça monte jusqu'en 1756 il était aidé par son frère qui était Frédéric Dorouet qui était plus jeune qui était polytechnicien qui ensuite est devenu agriculteur avec lui et puis ensuite l'herbier est passé à la famille à son neveu Frédéric Dorouet numéro 2 qui était également polytechnicien et puis conseiller général la famille est alliée à la famille Grannin qui est bien connue à Nantes mais qui est également issue d'une famille corangelle notable alors quand je commençais à dépouriller l'herbier je dis tout de suite que cet herbier avait un intérêt botanique puisque il fallait s'y attendre on avait des plants qui étaient récoltés en France et à l'étranger par exemple l'agoniste du printemps que vous avez à gauche mais il y avait aussi des plantes qui étaient cultivées dans des jardins de tour par des horticulteurs torangeaux par exemple celle que vous avez à droite ici qui est une plante qu'on appelle l'orme de Savary qui est une plante nord-américaine mais qui a été cultivée dans le jardin d'un certain monsieur Brulon je les souviens en rouge le nom parce que les étiquettes ne sont pas toujours très facilement élises un autre exemple c'est une plante qui est aussi sud-américaine qui a été cultivée dans un jardin d'un autre horticulteur qui était le jardin de Ham et puis un troisième exemple la mimeule cardinale qui était cultivée chez un monsieur Borcher en 1836 toujours à Tours et il y avait même également des planches d'herbiers qui étaient faites par des par des amateurs tels que par exemple le docteur Bretonot qui dans son jardin de Palmeaux à Saint-Cyr cultivait la fritillière de Perse donc c'est à ce moment là que j'avais contacté Idolette Ardoin en lui disant on pourrait peut-être refaire quelque chose sur les horticulteurs ces horticulteurs de Touraine et à ce nom à ces les quelques noms qu'on avait trouvé il y en avait une trentaine on a ajouté ensuite d'autres noms que l'on a trouvé dans différents documents par exemple la statistique commerciale du département qui avait été édité en 1810 le journal d'Adein-Gréloire que l'on a consulté à partir de son origine 1817 les atteintes de la société d'agriculture en sciences art et d'anelette de Touraine que l'on a vu à partir également de son début de 1821 et puis également M. Poren m'avait donné des factures d'horticulteurs qui ont donné les plantes pour le jardin botanique lorsque celui-ci a été créé en 1843 donc ça faisait à peu près une 46 50 personnes et la question a été qu'est-ce que c'est que ces jardiniers floristes qu'est-ce qu'ils ont fait à qui ils étaient apparentés et quelle était leur implication dans le développement de l'horticulture dans les dates qu'avaient été choisies 1869 c'est qu'en effet l'horticulture tourangelle progresse à ce moment-là au début on peut dire qu'elle est peu développée vers 1800 on a simplement trouvé qu'il a dénommé Poitrineau dont je vous parle dont vous parlera également je crois peut-être enfin dans le Poitrineau lui c'était le jardinier du jardin de l'archevêché et puis l'archevêque avait été vidé pendant la révolution et ce jardinier est devenu le jardinier de l'école centrale d'Adaïloir qui avait remplacé l'archevêché et puis ensuite quand l'archevêque est revenu en Tourelle il a rempli sa fonction de jardinier de l'archevêché on va que ça parlera tout à l'heure ou de sa famille alors en 1829 il y en a un petit peu plus il y en a 6 et la société périculture qui avait fait la liste disait qu'il y en avait les deux premiers qui étaient importants je vous en ai parlé toujours un petit peu de certains mais les politiques étaient un peu émus de la faiblesse de l'horticulture tourangelle et par exemple on va prendre la dernière citation Henri Gouin disait vers 1830 que la ville de Tours s'était fait arracher par d'ambitieuses voisines le cètre que la nature lui avait donné Angers possédait l'exposition de fleurs Orléans avait accaparé le commerce des plantes précieuses et toutes deux narguaient la touraine en inondant ses marchés de leur industrie horticulture vous voyez que la rivalité entre Tours et ses voisines ne date pas d'aujourd'hui alors pour lutter contre cette routine tourangelle la société de l'agriculture avait l'idée de faire des expositions florales il fallait de l'argent pour ça elle avait le soutien financier de la municipalité et ses expositions concernaient d'une part des jardiniers floristes professionnels mais aussi des amateurs ça se déroulait en général au mois de mai exceptionnellement en septembre vous verrez les premières expositions florales se dérouler à la préfecture et puis ensuite les dernières sur le boulevard Ortenon il y avait ensuite une séance solennelle avec des prix qui étaient décernés parce que c'était un véritable concours entre les horticulteurs et on distribuait également des récompenses aux amateurs et puis il y avait une loterie finale toutes les plantes qui avaient été exposées étaient mises en loterie et puis les heureux bénéficiaires de la loterie repartaient avec un prix il y a eu dix expositions florales qui ont été organisées entre 1839 et 1864 alors au début ça se bouscule 39, 40, 41, 42 puis ensuite ça s'estompe puisque ensuite il y a une linéa 44 47, 47, etc alors au cours de cette période il y a des éléments qui vont favoriser l'horticulture par exemple en 1843 quand le jardin botanique est créé par un dénommé Bargueron ça fait un coup de fouet aux horticulteurs mais il y a également la création de la société nationale d'horticulture d'abord royale et puis ensuite impériale non simplement impériale puisque c'est 1856 mais ça donne c'est à Paris mais ça donne un coup de fouet à l'horticulture et puis il y a des éléments qui sont j'ai oublié de citer le congrès national scientifique qui était un congrès qui était un peu baladeur qui s'en allait de ville en ville et là qui était en 1847 à Tours et il y a même eu deux expositions florales cette année là alors il y avait des événements qui étaient plus défavorables à l'horticulture par exemple la Loire qui avait la sale habitude de temps en temps de déborder et ça enraissait évidemment la ville de Tours et où étaient les horticulteurs ils étaient dans Tours et il y en avait certains qui étaient envahis par les flots donc 1846 56 66 il y avait aussi les aléas climatiques par exemple en 1860 le printemps a été particulièrement froid donc ce qui a perturbé le développement de l'exposition et puis il y a même des événements auxquels on peut ne pas prêter attention mais c'est l'installation de la première garde-tour et la première garde-tour s'est installée là où étaient certains horticulteurs et en particulier le dénommé Bruère alors il n'empêche pendant cette période l'horticulture touranger va progresser c'est d'abord en qualité il y a de plus en plus d'utilisation de ce qu'on appelait les serres hollandaises qui permettaient un meilleur développement des plantes il y avait également de nombreuses plantes qui étaient commercialisées de plus en plus et puis il y avait un grand nombre de prix vous allez en avoir quelques exemples il y a même un prix qui m'a laissé rêveur en 1860 Madame Delahaye par exemple a eu le prix d'aide intelligente à son mari alors pour montrer l'évolution de l'articulture je vais comparer deux expositions une au début une à la fin alors j'ai pris comme premier exemple la troisième exposition qui a eu lieu en 1841 elle a eu lieu à la préfecture dans la cour d'honneur de préfecture puis il y avait un jury un jury qui était fait par des gens qui étaient importants de l'adréloir mais c'était local il y avait par exemple Marguerot qui était un pharmacien il y avait un commerçant qui était brisard il y avait un urlu berlu naturaliste et scientifique qui était de mon niveau qui s'intéressait aussi bien à l'articulture qu'aux habitants qui étaient sur la lune etc alors le nom de récompense était relativement restreint vous voyez par les pépiniéristes ça avait eu deux prix et puis il y avait le docteur Giraudet qui a véritablement régné sur les sociétés l'articule par la société sur les expositions articoles le docteur Giraudet qui avait la langue un peu dur écrivait les autres pépiniéristes il y en avait deux qui avaient été privés les autres pépiniéristes n'ont fait depuis 1941 aucun effort pour mériter nos encouragements cette indifférence de l'estime publique est une faute grave pour les blancs de fleurie on n'avait pas jugé qu'il y en avait suffisamment d'importants pour avoir des médailles d'or il n'y avait simplement que deux médailles d'argent qui avaient été distribuées et puis il y avait deux amateurs qui avaient été cités et quatre récomplances à l'échelle de culture en tout il y avait cinq médailles et sept félicitations qui avaient été octroyées alors la dernière exposition c'est celle de 1864 c'est la dixième elle était faite dans un cadre de concours régional elle était faite sur le boulevard Wartheloup entre le palais de justice qui venait d'être construit c'était en 1843 qu'il a été construit et puis la rue de Buffon mais le jury alors c'était sous le patronage de l'empereur Napoléon III de l'impératrice et puis le jury devenait national plus local il y avait par exemple le secrétaire de la société impériale d'horticulture le vice-président de cette société et puis les présidents de sociétés amies comme celle de l'orne du monde etc les récompenses sont beaucoup plus nombreuses alors d'abord il faut écouter un discours fleuve de monsieur Leceble qui était autrefois vice-président de la société impériale et qui était venu en Touraine au moment de sa retraite ensuite il y a eu la distribution des médailles il y a eu six médailles d'or il y avait l'empereur l'impératrice le ministère de l'agriculture le général l'albarré guéguillier le profet d'un dommard le maire de tour chacun en donnait une médaille d'or il y avait des médailles de verbeil des médailles d'argent des médailles de bronze des félicitations et puis le tirage au sort et puis le banquet final avec le concours je ne me rappelle plus quelle musique avait été mise à contribution les récompenses sont donc plus nombreuses 24 médailles de félicitations alors vous allez vous dire pourquoi s'arrêter cette date fatidique de 1869 pourquoi pas réconteront et bien c'est que la société d'agriculture a été victime de son succès il y avait de plus en plus de jardiniers fleuristes qui s'inscrivaient à cette société et en février elle a décidé de faire une section une section particulière d'agriculture et ça ça a donné l'idée à plein d'agriculteurs de venir s'inscrire donc ils étaient 25 au départ et ils étaient 110 en 1869 et on s'est rendu compte assez rapidement que la société mère prenait avec un petit peu de mépris la section d'agriculture et puis la section d'agriculture ne donnait absolument aucun intérêt à la société mère elle se moquait de l'industrie ou de l'astrologie si bien qu'en avril 69 on a pris compte de ce qui était la réalité et la section s'est transformée en société d'agriculture tourangelle qui existe encore mais là le nombre d'agriculteurs devenait supérieur à ce que l'on pouvait faire et on a décidé d'arrêter notre travail donc maintenant vous allez voir quelques exemples d'articulteurs n'est-ce pas ? merci de votre attention je crois que ça va être bon je vais lui redonner le micro oui il y en a sans plus besoin merci donc bonjour à tous donc pour changer un petit peu des jardiniers je pensais qu'il serait intéressant que je vous présente leurs familles qui ont vécu hors de nos frontières j'en ai sélectionné deux qui ne sont pas forcément dans le tome premier ça vous donnera peut-être envie d'acheter les suivants quand ils seront abonnés je vais commencer par Louis Cohen il était horticulteur amateur et dans les actes il est mentionné comme propriétaire et rendier Louis Cohen est né en 1786 à Amsterdam une grave maladie le rend infirme à 7 ans et il se consacre à l'étude des sciences il accompagne sa famille venue en France vers 1811 il est resté célibataire et est inhumé dans le cimetère de Tours son père est hollandais et sa mère anglaise son père Abraham Benjamin Cohen est propriétaire producteur de tabac il est né en 1752 à Amersfoort aux Pays-Bas il épouse en première noce en 1781 à Amersfoort Elisabeth Gomberts née en 1761 à Londres et décédée en 1794 à Amsterdam Abraham Benjamin Cohen épouse je me suis pas tromée oui c'est ça Abraham Benjamin Cohen épouse en deuxième noce en 1797 Eve ou Eva Gomberts née en 1772 à Londres et décédée à Paris en 1849 elle est la fille de Salomon Barrent Gomberts marchand de diamants et de Lydia Deborah Cohen je reviendrai plus tard sur cette famille Gomberts son grand-père paternel Benjamin Jonas Cohen est né en 1726 à Amersfoort et décèdera à Amsterdam en 1800 il achète vers 1775 à Amersfoort une maison qu'il fait entièrement rénovée elle s'appellera la maison aux fenêtres bleues qui se visite encore lors des journées du patrimoine il nuit cette maison à la disposition du prince de Yves V et de son épouse la princesse Pihlermine de Prusse en 1786 au temps des querelles entre les patriotes et les princes la famille de Chloën est engagée dans la culture et le commerce du tabac et des céréales et possède une grande richesse ils sont les citoyens les plus prospères et les plus éminents de l'histoire d'Amersfoort Benjamin lui-même fait non seulement le commerce des diamants et du tabac mais dirige aussi une société bancaire Jonas Benjamin Cohen et par le pied de ses relations familiales il appartient aux dirigeants des principales maisons bancaires d'Europe Benjamin est également rabbin et membre du conseil d'administration de la synagogue pendant son temps libre il devient un mathématicien accompli on peut le voir dans ce tableau avec les notes de mathématiques l'origine des Comperts vient également des Pays-Bas ils sont banquiers et marchands comme les Cohen mais ils sont émigrés surtout en Angleterre et aux Etats-Unis où ils ont établi des relations c'est pour cela que Elisabeth Comperts est née en 1761 à Londres et décédée en 1794 à Amsterdam elle est la fille de Salomon Barents Comperts qui est marchand de Diamant né en 1728 à Londres et décédée dans la même ville en 1808 et de Martha Eman née avant 1743 et décédée en 1769 à Londres et c'est son grand-père Barane Comperts né aux alentours de 1700 à Amsterdam qui est à l'origine de cette descendance de personnalités importantes Louis Cohen a quatre fers connus mais je n'en ai retenu que trois l'aîné un de Jean-Philippe est né en 1781 à Mansfort il est d'abord journaliste au journal Les Toiles à Paris puis il est bibliothécaire à l'ancienne bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris il est ensuite traducteur d'ouvrages de français, suédois anglais, russe et italien et publie un certain nombre d'ouvrages sur la noblesse et l'histoire de France il épouse en 1816 toujours à Paris Couture Joséphine c'est le seul ayant fait souche en France il meurt à Paris en 1848 ses deux autres frères sont restés aux Pays-Bas il s'agit de Jeanne Abraham qui est né à Londres en 1785 il est inspecteur du registre des loteries et inspecteur du greffe il épouse en première noce Petronella Stuart et épouse en deuxième noce la soeur de celle-ci Théodora Stuart son frère Benjamin William est né en 1788 à Amsterdam il est directeur de l'enregistrement de domaine et décédé en 1863 aux Pays-Bas je ne connais pas sa destinée Louis Cohen a également trois demi-frères à cause du remariage de son père avec Ève Gomberts il s'agit de Henri Théodore décédé à un an Charles dont on ne connaît pas sa destinée et Henri né en 1806 à Amsterdam il est bibliothécaire compositeur et numesmat il épouse en 1849 à Paris Marie-Anne Edens il décède en 1880 a pris sur Manne mais je ne sais pas s'il a eu une descendance alors vous voyez qu'on est quand même bien loin des jardiniers tôt en jour là on est parti tout de suite une génération précédente en dehors de nos frontières maintenant je vais partir par vous parler de Jean-François Poitrineau alors lui il est né en 1747 à Chenonceau il devient à 45 ans en 1793 jardinier de l'école centrale d'Indre-et-Loire qui est situé dans l'archevêché de Tours il épouse en 1776 à Tours-Saint-Simple Madeleine Rouget elle a épousé en première noce en 1767 à Tours-Saint-Clément Étienne Fais qui est aussi jardinier comme Jean-François Poitrineau donc cette Madeleine Rouget a épousé deux jardins voilà alors je ne vais pas vous parler de la descendance de Jean-François Poitrineau mais celle de sa femme et de son premier époux descendance bien singulière puisqu'elle est à l'origine d'une dynastie d'artistes qui va exercer dans certains pays européens au 19ème siècle cette dynastie commence avec Étienne Fais né en 1768 à Tours-Saint-Simple en 1776 à 8 ans il est reçu enfant de coeur à la spalette de la cathédrale de Tours l'église seule offrait aux enfants pauvres une formation musicale de qualité il y restera une dizaine d'années à 18 ans environ en 1787 il sortit de la maîtrise après y avoir fait d'assez bonnes études de musique mais suite à la déchristianisation de nombreux musiciens d'église ont été contraints de se reconvertir sur la scène profane opéra opéra comique comme Étienne Fais il quitte les bords de la Loire pour la capitale privilégiant une carrière au théâtre à la carrière ecclésiastique en 1790 il épouse à Paris Saint-Paul Antoinette Geneviève Lerain il est alors premier ténor au théâtre Louvois en 1791 il compose l'Opéra Flora et en 1792 naît leur fils Jean-Jacques Joseph de 1792 et 93 il se produit dans les théâtres parisiens mais le succès n'était pas au rendez-vous on dira de lui quoique bon musicien et chanteur assez agréable Monsieur Fais produisait peu d'effet au théâtre favard où quelques autres acteurs jouissaient de la faveur publique sa voix était sourde et son jeu manquait de chaleur et de légèreté mais il avait de la noblesse dans certains rôles et rachetait ses défauts par de l'intelligence ce n'est qu'en 1796 et 1801 que sa carrière fut la plus brillante comme chanteur et comme acteur cependant lors de la création de l'opéra comique il ne fut pas retenu et quitta Paris pour se rendre à Bruxelles malheureusement l'année suivante en 1802 son épouse meurt à l'âge de 40 ans après la mort de celle-ci il poursuit sa carrière en province et c'est à Lyon qu'il rencontre le succès mais dans un répertoire aujourd'hui complètement oublié on dira de lui M. Faye s'est montré à son avantage et a obtenu un succès brillant le public de Lyon ne peut que se féliciter de voir sur la scène un sujet pareil peu de temps après il chante avec Marie-Jeanne Lemel rousselois qui deviendra son épouse mais la critique sent moins élogieuse on dira M. Faye qui a du talent a aussi trop fréquemment une froideur et une monotomie qui stimule le dépit dans ceux qui l'aiment en 1804 à Lyon Étienne fait reconnaître la fille qu'il a eue avec Marie-Jeanne Lemel rousselois avec laquelle il n'est pas encore marié et là une prénomme Gabrielle Jeanne Élisa il épouse Jeanne Lemel rousselois en 1809 à Rouen l'année suivante en 1810 ils habitent à Toulouse où naît leur deuxième fille Louise-Jeanne Léontine Il prend la direction du théâtre de Marseille en 1811 mais en 1813 il la quitte suite à des problèmes financiers Il y aurait embouti toutes ses économies En 1819 après une tournée en Belgique et en Hollande avec sa femme ses filles et sa belle-mère il revient au théâtre Fédo mais on dit en savoir échanger de caractère était devenu plus grave que dans sa jeunesse sans être un chanteur de bonnes étoiles il ne manquait ni de goût ni d'expression mais il était bon musicien Cependant il eut peu de succès ne fut engagé et continua de voyager jusqu'en 1826 ensuite il se sédentarise En 1845 Rantier et meurt à son domicile à Versailles La nuire dramatique de Belgique lui consacre une notice mais nécrologique en récapitulant Etienne Fé a mis en musique de nombreux ouvrages comme Flora, Le Bon Père Clémentine, etc Fé manqué de savoir mais non de mélodie ni d'un certain sentiment dramatique Sa vie entière a été nominée dominée par une obsession celle de déterrer partout des trésors De son premier mariage avec Antoinette Lerain naissent trois enfants Marie-Augustine dont l'époux Joseph Carante qui est chef d'orchestre tout ça c'est pour vous montrer que même les générations suivantes ils sont toujours en tant qu'artistes Donc Marie-Augustine dont l'époux Joseph Carante est chef d'orchestre Jean-Jacques Auguste qui est acteur plus commis marchands il a changé on ne connait pas pourquoi la cause Marie-Françoise Eugénie mariée à Nicolas Devolte De son deuxième mariage avec Marie-Jeanne Lemel naissent deux enfants dont Gabrielle, Jeanne, Ditte et Lisa qui épouse Pierre-François Genot régisseur général de l'opéra comique et Louise-Jeanne-Néontine qui épouse Charles Jolie dit Volnice je vais juste vous développer la vie de ces deux deux derniers couples de ces deux enfants Elisa Fé est née en 1800 Catalion et débute sur les planches en compagnie de sa soeur cadette Léontine elle interprète de l'opéra comique elle joue à Bruxelles et à Gans elle se marie en 1823 à Paris à l'église Saint-Roch avec le comédien Pierre-François Genot et porte désormais le nom d'Elisa Genot bien qu'elle conserve parfois son patronyme elle participe à l'ouverture du Théâtre des Nouveautés à Paris en mai 1827 en compagnie de sa soeur Léontine elle joue au gymnase dramatique Détournée l'amène à Rouen Bruxelles et Nantes à Paris elle joue à la porte Saint-Martin puis au théâtre historique elle joue ensuite au Théâtre des Variétés et au Vaudville elle s'installe à Joinville-le-Pont dans le quartier du centre où elle meurt en 1858 elle allait atteindre ses 54 ans on estime qu'elle joua avec esprit et on considère qu'elle fut en son temps une cantatrice fort estimée mais ce n'est pas le cas de son mari Pierre-François Genot né aux alentours de 1796 même s'il parut tour à tour à Saint-Pétersbourg à Varsovie à Bruxelles et à Gans le dictionnaire des comédiens le décrit dans sa biographie comme chanteur faible acteur nul un gaillard qui ne doute de rien doué d'une mémoire prodigieuse et d'un aplomb imperturbable il se fit pourtant dans une situation à l'opéra comique en tenant tous les emplois et en remplaçant n'importe qui au pied levé il était véritablement indispensable il meurt en 1843 à Paris 2ème sa soeur Féléontine est née à Toulouse en 1810 c'est une comédienne qui débute très jeune dans le théâtre puisqu'elle n'a que 6 ans quand elle débute au théâtre de Francfort sa famille se produisant en France comme partout en Europe elle devient la coupluche du public de ses parents elle reçut une solide formation en plus de ses dons naturels pour la danse le chant et la comédie enfant starlette elle entre au théâtre du gymnase en 1820 lorsqu'elle a 10 ans où elle connaît un grand succès avec son rôle dans le mariage enfantin grâce à ses talents précoces son intelligence sa grâce et sa finesse d'esprit tout par y admirer et la surnommer Petite Merveille mais peu à l'aise avec la tragédie et le drame romantique elle excelle par surtout dans la comédie et le vaudeville elle se marie en 1832 à Paris avec le comédien Charles Jolie d'Yvolnis en 1834 naît leur fille Mathilde en 1835 ils entrent tous les deux au théâtre français puis après quelques succès elles reviennent au gymnase en 1847 elle est engagée par le tsar Nicolas Ier au théâtre Michel à Saint-Pétersbourg elle quitte donc la France pour la Russie où elle continue d'être comédienne quelques années tandis que son mari retourne au vaudeville elle devient en 1856 lectrice de l'impératrice Charlotte de Prusse épouse de Nicolas Ier malheureusement à la même année un drame va se produire puisque leur fille Mathilde décède à l'âge de 22 ans après une longue séparation Charles et Léontine se retrouvent en 1767 pour s'installer à Nice où elle décède en 1876 son mari Charles Volnice dont le nom de naissance est Claude-François Charles-Joly est né à Besançon en 1803 je n'ai trouvé que très peu de renseignements le concernant en comparaison à son épouse il commence à se reproduise en 1827 au vaudeville jusqu'en 1835 la même année il entre comme son épouse au théâtre français où il trivit enfin dans un duel sous Richelieu et incarna un alceste fort apprécié dans le misanthrope on le surnomme le plus bel homme du siècle il termine le théâtre en 1883 et meurt en 1887 13 à Nice leur fille Mathilde Volnice épouse en 1852 à Paris son cousin issu de Germain fait Alexis Gabriel artiste peintre né en 1829 à Paris et décédé à Nice ils sont tous les deux issus du même grand-père le jardinier Tourangeau Étienne Fait qui c'était bien très bien non non ça me fait bien c'est pour moi merci la parole à Emmanuel si elle est prête oui je suis presque prête presque prête je suis stressée mais ça va le faire comme on dit ah là là c'est pas ah oui pardon le micro alors je la laisse vous donner quelques surprises alors c'est vrai que ce projet de botanique généalogie n'était pas prévu dans ma retraite il m'a vraiment enthousiasmée parce que j'aime la généalogie et j'aime la botanique le jardin alors ce qui était intéressant aussi puisque je me suis raccrochée au wagon si je peux m'exprimer ainsi c'est que nous avons des façons tout à fait différentes de travailler de réfléchir à nos recherches à nos enquêtes ce qui a permis de trouver on va dire presque l'introuvable vous êtes d'accord ? oui oui alors ça va bien alors comme pour toute recherche géologique ce sont des recherches d'histoire de nos histoires ici dans ce livre il y a 17 histoires dans l'absolu je dis bien dans l'absolu puisque on pourrait partir comment vais-je dire un peu dans tous les sens pour agrandir les histoires je ne suis pas conteuse mais je peux être raconteuse et pour ces trois jardiniers floristes dont je vais vous parler je vais commencer par il était une fois alors vous êtes bien étendu ? ça va ? vous êtes bien installé ? et bien nous y allons il était une fois une histoire énigmatique chez Louis-Joseph Bussienne jardinier floriste horticulteur il est né en 1816 en Moselle et il est décédé en 1895 à Saint-Marc-la-Pille il se marie à 25 ans en 1841 avec Louise-Anne Morel elle est née dans les Sônes à Risseur-en-Vise et décédée à Tours en 1906 jusqu'ici tout va bien et nous allons nous pencher sur l'ascendance de cette dernière c'est-à-dire Louise-Anne Morel alors elle est la fille de Joseph-Abraham Morel qui a exercé des métiers très différents il est né en 1772 à Givor dans le département du Rhône il est décédé en 1843 dans les Sônes elle est la fille de Jeanne-Joseph Sophie d'Assonville elle est née en 1790 dans Paris dans le Pas-de-Calais et elle décède dans le Manéloir jusque là dans son acte de décès donc à Jeanne-Joseph Sophie d'Assonville est écrit veuve de Joseph-Abraham Morel mariée à Choc vers 1810 bon c'est dit chouette là c'est voie royale on va tout trouver et bien non dans les archives aucun acte ne correspond à ce mariage donc nous poursuivons nos recherches et la stupeur nous découvrons un acte de mariage entre notre Joseph-Abraham Morel et Thérèse Ostrebert Ploué alors là vous imaginez notre stupeur il a 22 ans et ses parents sont bien les mêmes que ceux indiqués dans son acte de naissance il se marie donc en 1794 à Calais avec cette comment s'appelle déjà Thérèse Ostrebert j'aime bien retenir Ostrebert parce que quand même et dans cet acte de mariage il est en bourg de la compagnie de Guedon ou de Guédon au premier bataillon des Bouches-du-Rhône en garnison dans cette ville trois des témoins appartiennent aussi à cette compagnie et bataillon il y a un caporal un sergent-major un tambour-maître et en quatrième un rentier-tel c'est intéressant de noter que les témoins sont plus du côté du marié ou quoi de l'époux que de l'épouse alors une question se pose d'ajor par rapport à ce premier bataillon Morel et Calais quel rapport entre les trois tout d'abord les bataillons des volontaires nationaux pardon sont créés en 1791 pour renforcer les forces militaires le premier bataillon des Bouches-du-Rhône est constitué de grenadiers de huit compagnies en 1791 des volontaires marseillais sont donc rassemblés ici les questions de la cinquième je dis la cinquième dans la septième dans la septième en 1792 le premier bataillon se dirige vers Valence et Montélimar est-ce que Joseph Abraham était volontaire pour s'enrôler dans ce bataillon ou y avait-il eu ou y avait-il une autre raison néanmoins entre Givor et Valence il n'y a que 80 kilomètres environ et son père est marinier donc vous imaginez non ah il y en a qui opinent du chef toujours est-il que ce bataillon rejoint l'armée du nord et après plusieurs batailles il est en garnison à Calais en 1794 date du mariage de Joseph Abraham Morel mais le mystère reste quand même entier ce que l'on sait dit que Thérèse Ostreberte Ploé est décédée en 1840 à Calais et dit dans son acte de décès veuve de Joseph Morel en vous rappelant que Joseph Abraham est décédé en 1843 que jeune Joseph Sophie d'Assonville est aussi dit dans son acte de décès en 1865 veuve de Joseph Abraham Morel que tous les enfants que nous avons trouvés ici dans cette deuxième union donc avec la jeune d'Assonville sont légitimes ce que l'on sait en plus le père de Jeanne Joseph Sophie celle dont on ne trouve pas le mariage est Antoine Françoise d'Assonville il est ex-chirurgien au deuxième régiment de Dragon et décédé à Dieppe en 1809 ça nous en avons la certitude mais le mystère va rester entier après moi je vous laisse je ne vais pas lancer un défi mais je vous laisse réfléchir et peut-être enquêter que s'est-il passé dans la vie de Joseph Abraham Morel entre 1794 et 1810 date supposée d'un deuxième mariage que s'est-il passé pour jeune Joseph Sophie d'Assonville et sa famille entre 1809 la date du décès de son père et 1811 la date de son premier enfant à cette heure nous ne savons pas ils seront tous dans l'histoire ça c'est une certitude partie du département appelé autrefois Séné-Oise le mystère restant dit et nous n'avons pas trouvé comme quoi on ne va pas dire que la généalogie il y a des choses qu'on ne trouvera pas et c'est bien dommage toujours est-il un homme de mariage de veuve surtout voilà ma première histoire alors il y a peut-être une double vie c'est pas une double vie c'est ce qu'on a pensé peut-être que c'est pas choc peut-être que c'est à côté mais bon on a beau on a beau tourner des pages des pages des pages des pages est-ce qu'il y a eu une faute d'orthographe est-ce que c'est mystérieux mais s'il y a quelqu'un qui veut mener l'enquête je vous en prie je vous donne tout ce qu'il faut oui et choc c'est une comité alors je vais comment je vais continuer par vous êtes toujours bien installé il était une histoire une histoire tout simplement chez Pierre Fidel Bretonuel il est horticulteur amateur et je pense que vous avez tous entendu parler de lui c'est un homme quand même illustre et talentueux il naît en 1778 dans le Loir-et-Cher et meurt à Paris en 1862 il est d'une lignée de nombreux chirurgiens médecins Pierre Fidel est un horticulteur fort éclairé presque aussi brillant dans ce domaine que celui de la médecine et le presque n'est absolument pas péjoratif de nombreux articles lui sont consacrés dans les bulletins de la société archéologique de Touraine ainsi que dans les mémoires de l'académie des sciences et belles lettres de Touraine entre parenthèses empruntables au centre généalogique la bibliothèque du centre généalogique alors ici il n'y a pas d'énibes peut-être des surprises quand nous avons fait nos recherches mais surtout des faits qui posent questionnement même si beaucoup de choses ont été écrites et là nos recherches sont menées aussi comme une enquête ce que j'espère c'est ne pas vous perdre dans mon cheminement parce que pour moi c'est clair mais peut-être vous allez dire trois points de suspension dans cette histoire ça concerne les origines de Marie-Thérèse Adam qui était la première femme de Pierre-Fidèle Broutonneau qui était-elle réellement ? alors Pierre-Fidèle Broutonneau et Marie-Thérèse Adam se marient en 1801 elle a 46 ans et lui 23 ans j'allais faire un commentaire mais non je ne le fais pas ça serait peut-être déplacé mais bon écoutez quand on aime qu'importe l'âge il n'y a pas de bref en effet alors cette cette comment ça s'appelle Marie-Thérèse elle est née à Paris en 1755 de parents connus nous savons qu'ils sont originaires de la Manche et de la Marne on sait que ses parents se marient à Paris en 1741 et que tous leurs enfants naissent dans la paroisse Saint-Paul à Paris son père est loueur de carrosse domestique nous ne savons pas la date exacte du décès de sa mère entre 1755 et 1760 ce que nous savons aussi est que c'est une certaine Madame Dupin qui l'adopte alors qu'elle avait 4 ans qu'elle l'élève comme sa propre fille qu'elle deviendra sa lectrice puis à 29 ans son héritière ça c'est important à noter que Lé Dupin habite Paris et Chenonceau personne fronce mes sourcils tout va bien alors vous allez me demander mais qu'est-ce qu'elle vient faire cette Madame Dupin dans cette histoire et oui vous avez dit qu'il y avait beaucoup de questions alors Paris Chenonceau comment toutes ces personnes ont bien pu se rencontrer commençons par Pierre Fidèle par Pierre Fidèle je ne peux pas donner son nom vous savez qui est maintenant Pierre Fidèle et sa famille qui habite à deux pas de Chenonceau son père est habitué du château et proche de Madame Dupin d'ailleurs témoin à son décès en 1799 notre Bretonneau commence ses études chez son oncle maternel à Chenonceau et fréquente les futurs héritiers de Madame Dupin tout va bien en 1795 sur les conseils de Madame Dupin Pierre Fidèle par à Paris étudie la médecine et va loger peut-être à cette époque chez Marie-Ethérèse ici nous répondons très succinctement aux questions Paris Chelousseau oui et nous savons comment ils auraient pu se rencontrer alors continuons par Madame Dupin elle a une très grande importance dans la vie de Marie-Thérèse Adam et Pierre Fidèle Madame Claude Dupin plus exactement Louise Marie-Madeleine Guillaume de Fontaine née à Paris en 1706 elle a la fille illégitime du banquier Samuel Bernard il va proposer là je fais un raccourci dans le temps parce que je ne vais pas vous raconter toutes les petites histoires il va proposer la main de celle-ci à Claude Dupin elle a 16 ans il a 40 ans il est veuve avec un garçon de 6 ans qui sera le grand-père de Georges Citte ce mariage est une aubaine pour Claude Dupin Samuel Bernard il faudra obtenir en trop parce que il n'y a pas de suspension la charge de fermer général du roi donc il se marie en 1722 à Paris au fil des ans Claude Dupin devint marquis de Blanc Béry baron de Cor seigneur de Cheminousseau château qu'il achètera en 1733 au duc de Bourbon de leur union naît Jacques Armand Dupin de Cheminousseau à Paris Saint-Paul Paris Saint-Paul c'est la paroi où naissent tous les frères et sœurs de notre Marie Thérèse Adam alors il naît en 1727 et décède en 1767 sur l'île Maurice ça va ? je ne vous ai pas perdu ? alors nous approchons peut-être de savoir s'il existe un lien familial entre Marie Thérèse Adam et Madame Dupin ah oui parce que leur fils est ce que nous appellerons aujourd'hui un ingérable un délinquant je ne sais pas très grand joueur très grand buveur très grand et tout le reste son père sera obligé de vendre plusieurs de ses biens après plusieurs internements il les vaut pour l'île Maurice et il est dit dans certains écrits qu'il aurait confié à sa mère une fille illégitime Marie Thérèse Adam avant d'embarquer à bord du comte d'Artois navire marchand de la compagnie des Indes la preuve je retrouvais donc sur la liste des passagers qu'il y avait bien un passager à table assez frais qui a embarqué à l'Orient et débarqué à l'île de France le 19 mars 1766 là quand même Marie Thérèse aurait donc 10 ans âge qui ne correspond pas à une donation que nous verrons un peu plus tard mais peut-être qu'il existe d'autres paramètres que nous ne connaissons pas la grand-mère paternelle de Marie Thérèse Adam a sûrement et vraisemblablement Madame Dupin si Madame Dupin est la contemporaine d'Olympe de Gouges et d'Émilie du Châtelet qui est-elle ? je dirais que celle-ci est une femme hors norme au siècle des Lumières si je peux m'exprimer ainsi si elle crée un salon littéraire où écrivain, philosophe et autres à Paris et par la suite à Chenonceau je trouve quand même extraordinaire que cette femme ait pu déplacer tous ses intellectuels hommes politiques et autres en province au château de Chenonceau il faut imaginer à l'époque que de qualité devait-elle avoir ce sont Buffon Voltaire Montesquieu qui se croise et puis il y a Jean-Jacques Rousseau qui avant de devenir le philosophe que nous connaissons est resté pour très peu de temps précepteur de son fils le futur délinquant et pendant quelques années et surtout pendant quelques années secrétaire de Madame Dupin en fait près 8 ans et en fin de compte ses souvenirs sont dans les confessions qu'il a écrites qui était le roman autobiographique dans le livre 7 où il parle de comment vais-je dire ce coup de four qu'il a eu jeune vers Madame Dupin donc il l'assiste dans la rédaction d'une encyclopédie sur les femmes et leurs conditions dans l'histoire sur le manque de considération à leur égard elle dénonçait déjà les violences faites à leur rencontre elle est féministe avant l'heure et elle est restée dans l'ombre elle est belle intelligente savante et riche et elle a offert à Marie-Thérèse Adam au moins ses trois derniers traits au siècle des lumières cette femme lumineuse et son féminisme prouvent ses idées et son lien de parenté avec une donation qu'elle fait de son vivant à Mademoiselle Adam le 30 août 1784 intitulé Donation de maison et meubles par Madame Dupin à Mademoiselle Adam Madame Dupin à 78 ans et Méditerèse à 29 ans cette maison située Faubourg-Saint-Antoine coin de la rue de la Roquette et de Poupincourt a été achetée par Madame Dupin en 1779 pour une valeur de 22 000 livres je suis allée voir sur un convertisseur ça ferait à peu près 405 000 euros quand même dans l'acte est écrit des choses très intéressantes et qui prouvent que voulant favoriser Mademoiselle Marie-Thérèse Adam fille majeure dont elle prend soin depuis son âge de 4 ans et lui donner une marque de son amitié ayant toujours lieu d'être satisfait de son attachement de sa reconnaissance de ses soins pour elle et de sa bonne conduite il y a une description des lieux et mobiliers il y a abondance jardin bon c'est à votre disposition si vous voulez mais il y a justement des points qui démontrent notamment son féminisme il est dit la dite maison et dépendance dans le cas où la dite Adam viendrait à se marier n'entrerait aucunement dans la communauté de biens qui pourrait être établie entre elle et son futur mari nous sommes en 1784 que la dite Mademoiselle Adam au dix cas de mariage aura seule la liberté sans avoir l'autorisation de son mari de louer la dite maison même de la vendre échanger ou autrement de recevoir des loyers sur simple titance ainsi que le prix de la vente qu'elle pourra en faire et donc faire l'emploi qu'elle jugera à propos sans avoir de consentement de son mari ni l'autorisation de qui que ce soit quand même pour fermer la boucle c'était une madame Jaillet à l'avance pour fermer la boucle c'est en 1797-98 que Pierre Fidel Bretonneau demeure heureux de la roquette Faubourg-Saint-Honoré quelques années avant son mariage avec Marie-Thérèse Adam l'histoire est terminée et notre voyage à travers le temps aussi mais évidemment j'ai parlé d'un premier mariage dit premier mariage signifie qu'il y en a d'autres et si vous voulez savoir et bien relisez le livre il faut acheter le livre mais ben oui mais le reste est tout à fait passionnant et comme je parlais avec quelqu'un qui était à ma table bon je sais pas ce qui ah voilà le monsieur qui est par là et bien oui c'est il y a des choses très intéressantes et je pense que Bretonneau était quelqu'un de très très intelligent très fin et très malicieux une dernière histoire oui on peut dire ça ah mais je sais ça va faire 20 minutes je suis désolée non 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 ça va faire 25 ou 30 tant pis ah maintenant je suis lancée même le livre non mais celle là elle est quand même bien alors il était une fois une histoire magnifique Barthélémy pardon je recommence il était une fois une histoire magnifique chez Barthélémy Marie-Chapney il est jardinier floriste pépiniuriste ça c'est à son importance il est né dans le même éloir en 1808 et décède à Tours la famille Chapney a eu un rôle important dans la création en 1774 de la pépinière royale Adoué-la-Fontaine c'est son grand-père Edmé-Crépin oh là là ça c'est cool c'est son grand-père Edmé-Crépin-Chapney qui a commencé la culture des roses culture qui perdure de nos jours quand nous faisons des recherches nous ratissons large nous comparons nous nous interrogeons nous nous trompons aussi et nous essayons de toujours trouver des preuves nous avons abondamment croisé un certain Chapney le Magnifique ou Chapney dit le Magnifique sur de nombreux sites sur les roses ou dans le Maine-et-Loire il était dit qu'il était le grand-père de cet ennemi Crépin donc un ascendant direct de notre jardinier il fallait donc vérifier si cette filiation était exacte et pourquoi le Magnifique ce que nous savons c'est que le berceau familial des Chapney ou Chastenay éviterait sur scène et le métier familial comme une tradition des marchands d'arbres et pépiniaristes en remontant le temps il s'avère que nous ne trouvons pas ce Chapney magnifique étant comme ascendant direct de Barthélémy Marie l'ancêtre commun se situerait vers 1600 il s'agirait en fin de compte de Jean Chastenay ou Chastenay père de deux lignées descendantes pardon de deux lignées ascendantes d'Ennemi Crépin le grand-père alors qui est donc ce Chastenay le Magnifique ? Il s'appelle Germain Louis Chastenay il naît en 1738 à Vitry-sur-Seine et décède au même lieu en 1826 à 88 ans il est dit dans son acte de décès fils de Louis Chastenay marchand d'arbres et de Marguerite Florentine Gaugard veuf de Marie-Madeleine Gerbier il s'était marié donc avec cette dernière et aurait eu une quatorzaine d'enfants donc ce que nous savons c'est qu'en fin de compte il est de la même génération d'Ennemi Crépin le grand-père de notre jardinier en aucun cas un ascendant mais pourquoi le Magnifique ? Germain Louis avait un talent indéniable un cerisier porte son nom cerisier Belle de Chastenay ou aussi appelé cerisier Belle Magnifique créé en 1795 la réponse que je peux apporter après vérification de la filiation qui j'espère est exacte et d'Angalica dans le journal des débats politiques et littéraires du 7 février 1845 relatant un jugement paru dans la gazette des tribunaux jugement relatant l'utilisation ou non de l'adjectif magnifique par deux de ses petits fils de pépiniériste car l'un d'eux a réellement pour prénom Paul Magnifique Chastenay et n'a pas du tout envie de partager cet adjectif avec son cousin Germain alors je vous fais grâce des détails mais je vais vous lire quelque chose quand même intéressant Germain Chastenay était pépiniériste de la cour sous l'oreille de Louis XVI la petite vérole dont il fut atteint le défigura et quelques temps après le roi l'apercevant dans ses jardins de Trianon et remarquant les ravages de la maladie que la maladie avait fait sur sa figure s'écria gaiement ah voilà mon Chastenay il est magnifique le mot fut entendu le roi l'avait dit il fut trouvé bon fit fortu et depuis ce jour grâce à la mémoire quelque peu servile des courtisans Germain Chastenay n'eut plus d'autre nom et ne fut plus appelé à la cour que le Magnifique ce surnom de le Magnifique donné à l'aïeul par Louis XVI est devenu aujourd'hui l'objet d'un procès engagé entre les petits enfants dans les circonstances suivantes donc tout ceci pour vous dire et nous allons conclure que ce Chastenay le Magnifique n'est pas l'ascendant d'un autre jardinier il fait juste partie de la même famille de marchands d'art pépiniéristes et jardiniers et ne pouvons saluer que saluer le talent de ce dit le Magnifique qui a eu si bien qui a su si bien exploiter et a très bon escient ce soubriqué devenu un nom de référence j'ai fini j'ai dépassé j'ai dépassé les bords nous allons vous voyer maintenant c'est pas grave je vous l'ai dit un peu qu'elle aurait beaucoup d'histoires drôles à vous raconter alors maintenant vous avez la parole vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur n'importe quel domaine nous avons tous les cas de l'économie parce que j'ai eu je vous le sois j'ai dépassé parce que j'ai dépassé